Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux romans que j'ai lu récemment, un de science-fiction, un de littérature étrangère japonaise et un de littérature étrangère italienne mais qui se passe au Japon. Trois romans assez différents les uns des autres mais que j'ai lu récemment et dont j'avais envie de vous parler. Donc je pense que le point commun entre ces trois là ce sont les trois jolies couvertures donc comme ça. J'adore, elle est particulièrement celui-ci que je souhaitais lire depuis le plus de temps et parmi les trois. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors pour le premier roman il s'agit de Obsolète de Sophie Loubière qui au départ était rangée en polar et qui n'est pas du tout un polar qui est de la science-fiction. Voilà, il a changé de rayon. Effectivement il est en science-fiction. Il s'agit d'une dystopie. Alors je vous avais fait une vidéo sur les dystopies mais il y a hyper longtemps que je vous laisse juste ici. Les dystopies chez moi ça passe ou ça casse. Autant j'en ai adoré certaines comme 1984, Le Cercle, quoi d'autre. Autant j'ai été déçue par Fahrenheit, je ne sais plus combien, ça craint. Il y a 2084 de Boilem sans salle, enfin bref. Il y en a que j'ai adoré et d'autres que je n'ai pas du tout aimé. Et bien celui-ci franchement j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrais un bon 8,5, 9 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on part de notre ère à nous et c'est un petit peu une idée de ce que sera la planète dans exactement il y a 200 ans puisque le récit se déroule en 2224. Et en fait, suite au grand effondrement, donc suite à la fonte des glaces, au réchauffement climatique, au fait qu'il n'y ait plus que quelques millions d'humains sur la planète, les IA ont entièrement envahi le quotidien des humains. Les gens ne mangent plus, il y a d'animaux, ils ne... en fait ils mangent leur culture, les poissons qu'ils pêchent, etc. Et bien suite à cela, donc la planète a fortement été endommagée et à 50 ans, les femmes partent au grand recyclage. Voilà, donc grosse ambiance parce qu'en fait il faut que les humains se reproduisent et à 50 ans, souvent, les femmes, on devient stérile. Donc on devient inutile et elles partent pour cette étape, il y a de la vie, qui est vue comme une simple étape, alors qu'on ne sait absolument rien de cette étape. S'il s'agit d'un... il y a paradis sur une plage avec des coraux, comme le disent certains, où les femmes peuvent enfin se reposer de leurs 50 années de dur et à labeur, ou si au contraire elles sont exterminées, tuées, amenées, on ne sait où. Donc c'est un peu flippant, forcément. Et on suit en fait le personnage de Rachel, qui avec son mari et ses deux enfants vivent très bien ensemble. Mais du coup ça veut dire que les enfants, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils sont ados, lorsqu'ils sont jeunes adultes, ils voient leur mère quitter le foyer. Et c'est une société, j'ai bien aimé, parce que c'est une société qui est vachement plus ouverte que celle qu'on connaît actuellement. Par exemple, un couple, il y a d'hommes qui ont un enfant, c'est pas du tout un problème dans ce récit, parce qu'au contraire c'est même mieux, parce que si vous avez... il y a deux pères, aucun de vos parents ne... il y a part à ses 50 ans et vous serez. Si vous êtes une fille, vous pourrez vivre avec eux jusqu'à vos 50 ans, pour être amenée vous-même au grand recyclage. Mais c'est plutôt bien, donc c'est une société beaucoup plus... il y a tolérante, communautaire, il y a basé sur la communauté, donc un peu cet aspect communiste. Mais effectivement, il y a ces IA qui prennent une place énorme. Maya, en fait, c'est une IA qui est présente dans chaque foyer et qui donne son avis, un peu le Google Home, quoi. Mais il y a beaucoup plus sophistiqué, il y a beaucoup plus présent. Donc ça c'est un petit peu flippant. Voilà, c'est une société également où les gens sont contrôlés avec un bracelet et en fait, ont leurs émotions canalisées, sont entièrement canalisées eux-mêmes, n'ont aucune émotion extrême. Et du coup, c'est une société qui devient hyper... il y a tolérance, aucun meurtre, aucun vol, aucun souci. C'est aussi la fin des religions et tout, ce qui crée un climat beaucoup plus calme. Donc ça, c'était l'aspect IA positif. Mais bon, calme parce qu'ils sont contrôlés, voilà. Et puis un jour, il va y avoir trois fillettes retrouvées mortes. Et là, ça va être apocalyptique parce que comment cela a pu arriver ? C'est une grande question. Donc du coup, on suit Rachel qui, avec trois de ses amis, va être envoyée au grand recyclage. Donc au moins la moitié du récit, c'est avant le grand recyclage. Donc c'est sa vie avant. Rachel est coiffeuse. Elle adore son métier. Elle veut coiffer le plus de femmes qu'il y a possible avant d'être envoyée dans cette étape de la vie. Enfin, sa famille est hyper triste, évidemment. Son père, également, est un grand tailleur pour femmes. En fait, il a été inspiré de ces femmes qui l'entouraient et voulaient leur rendre leur dignité lors du grand recyclage qu'elles y apportent une tenue vraiment jolie pour leur dernier voyage. Voilà. Et j'ai oublié de dire un élément très important aussi. Lorsque la femme part au grand recyclage, l'homme doit se remettre en ménage avec une femme plus jeune pour continuer de perpétuer l'espèce. Il y a perpétué l'espèce. Donc voilà. Et même si l'homme n'en a pas du tout envie, comme le mari de Sophie, ben il n'a pas le choix. Donc, hommes comme femmes, leur condition n'est pas ouf. Parce que les hommes sont vus très clairement comme une banque de sperme. Et la femme, une fois qu'elle a 50 ans, ça lui quoi. Donc voilà. Franchement, ça amène à réfléchir à beaucoup de sujets d'actualité, donc en 2024, à ce que pourrait être notre potentiel futur si on continue dans cette voie-là. Donc c'est pas du tout joyeux, évidemment. Les dystopies, c'est rarement joyeux. Sinon, on appellerait ça une utopie parce que ça part... Enfin, il peut y avoir des bons éléments, sauf que ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Et on suit, ben voilà, du coup, Rachel qui part vers le grand recyclage, qui essaye de rester positive. Et on va y découvrir ce qu'est exactement ce grand recyclage. Donc ça, c'est hyper intéressant. Non, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu en 4-5 jours, je dirais. Il est quand même assez épais. Alors il fait 500 et quelques pages. Franchement, je vous le conseille. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, un petit roman japonais complètement différent. Autant le précédent était un petit peu stressant quand même, on va pas se mentir. Celui-ci, rien à voir. Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Ukashiwai. Je joue au nom de plus près. Il était sorti en grand format. Il a été adapté récemment en poche. Franchement, j'adore cette couverture. Je la trouve absolument incroyable. J'adore le mix de rose et de bleu. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors, donc on suit le restaurant Kamogawa, qui est niché dans une petite rue de Kyoto. Un restaurant sans enseigne, sans publicité, sans rien. Seuls les connaisseurs ou ceux intéressés trouvent ce restaurant. Restaurant très singulier, qui est tenu par Yann Agare, ancien flic, et sa fille Okoichi, qui pousse à se marier à la trente et quelques années. Et en fait, c'est un restaurant très original, parce qu'en plus d'un plat du jour unique proposé aux clients, à très peu cher et d'une très bonne qualité, il propose un service d'enquête, en fait, pour retrouver une recette oubliée. D'où le titre. Ça veut dire que vous êtes client, vous voulez regoûter des saveurs d'un plat spécifique que vous aviez goûté il y a 20 ans, et bien vous pouvez aller voir Okoichi, qui prend des notes, qui vous pose plein de questions. Et Nagare, ensuite, son père, durant une semaine ou deux, va enquêter pour préparer le 10 repas. Donc c'est assez original, c'est joli. Alors, il y a par contre, cette édition, c'est écrit hyper gros, donc littéralement, ça se lit super vite. Je crois que je l'ai lu en deux jours. Il fait 270 pages, etc. à peu près. Donc c'est écrit hyper gros. Et il y a plusieurs chapitres, il y en a 5 ou 6, où c'est le premier chapitre, c'est le client qui arrive pour retrouver sa recette. Le second chapitre, c'est quand il revient au restaurant goûter la fameuse recette. Donc voilà, on a plusieurs personnages. On a une femme qui veut offrir un ton casseux à quelqu'un qu'elle a aimé. On a quelqu'un qui veut y manger un mijoté de bœuf. On a un homme qui veut manger des sushis. Et c'est par rapport à leur y a passé, à des souvenirs. Franchement, c'est un bon roman que j'ai trouvé joli. C'est pas le meilleur roman japonais que j'ai lu depuis plusieurs mois, semaines. Je mettrais un 7, 7,5 sur 10. C'était assez facile comme lecture. Ça pousse pas non plus très très loin la réflexion. C'est juste un petit roman pour oublier un petit peu ses soucis, pour lire quelque chose d'assez léger. Mais franchement, je l'ai trouvé vraiment chouette. Original, voilà. Il y a parce que Koichi réussi à retrouver accompagné de son père les mêmes saveurs que les clients avaient goûtées sans beaucoup d'informations. Donc Yanagare se rend carrément dans la ville, sur place, pour aller trouver des personnes à interroger, trouver les ingrédients, etc. Mais c'est beau. Par exemple, un des chapitres, ce sont des spaghettis à la bolognaise qu'une jeune fille avait goûté avec son grand-père. Donc voilà, c'est pour se rapprocher un petit peu. Il y a des gens disparus ou d'un souvenir. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Alors c'est très basé cuisine. Vous pouvez avoir un petit peu envie de manger lorsque vous lisez, c'est ça. En vrai, ça ne l'a pas forcément trop fait. Donc ça va. Et à la fin, il y a même un lexique pour expliquer un petit peu le vocabulaire des ingrédients qui sont très souvent japonais, forcément. Donc voilà. Mais c'était sympa comme lecture. Et le dernier roman que j'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais, c'est celui que je souhaitais lire depuis le plus il y a deux temps, L'île des battements de cœur de Laura Imai Messina, qui a fait ses études au Japon, mais qui est italienne, qui est mariée à un Japonais, qui ont deux enfants ensemble. Bref, très très beau livre. Je l'ai adoré. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé ça original que ce soit une italienne qui fasse son récit au Japon. Ça change. Et du coup, on a cette ambiance un petit peu japonaise habituelle, mais un peu différente quand même de ce qu'on peut lire habituellement écrit par des japonais qui se passe au Japon. Je vous explique le titre. On suit Shuichi, qui a la quarantaine, qui se rend dans la maison de son enfance, qui appartenait à sa mère, dans laquelle il ne s'est pas rendu depuis il y a des années. En fait, suite à son décès, il vient l'enterrer. Et aussi, faire du tri, faire du rangement, faire des travaux dans cette maison. Donc, ce n'est pas forcément un moment réjouissant pour lui. Il vient, il y a de perdre sa mère. Et on va apprendre également qu'il est séparé de son ex-femme. Et en fait, ils avaient eu un enfant ensemble qui s'est noyé dans une piscine, qui est mort. Donc, c'est assez tragique quand même. Mais Shuichi casse un petit peu les clichés, j'ai trouvé, du japonais lambda, parce qu'il est illustrateur pour enfants. Donc, ce n'est pas un salarie même classique avec son attaché case qui fait 12 heures par jour dans un bureau, avec un patron qui lui crie dessus. Ça change un peu, j'ai trouvé ça sympa, parce que c'est un livre qui casse un petit peu les clichés des personnages habituels qu'on peut trouver au Japon. Donc, on a ce Shuichi, qui est... Il y a de la sympathie pour lui, parce que le pauvre homme, plein de trucs le frappent, quoi. C'est un homme, ben, forcément créatif dû à son métier. Un homme bon. On va rencontrer également un jeune garçon qui s'appelle Kenta. Un garçon qu'il rencontre, en fait, il y a dans la maison, il y a de sa mère en faisant du rangement, il se demande ce qu'il fait là. Et en fait, Kenta, il est en CM2, je crois. Il a des parents qui travaillent énormément. Et en fait, il se rendait très souvent dans cette maison, donc, il y a de la mère de Shuichi, pour apprendre le japonais. Elle était prof de japonais, donc c'était sa prof de japonais privé. Et elle, lui, apprenait l'alphabet des kanji, les fameux kanji très compliqués. Et d'ailleurs, c'est assez basé sur ça, c'est très joli. Il y a des explications des yaponji qui sont vraiment retranscrits, comme ça, on peut les voir directement. Donc, Kenta et Shuichi vont se rapprocher, vont se confier plein de trucs. C'est vraiment chouette. Et puis, Kenta va devenir un peu comme le fils, sans être le fils de Shuichi, quoi. Voilà. Et on va également avoir Sayaka, qui est une femme assez originale. Elle est anatopractrice. Et ils vont se rapprocher avec Shuichi. Voilà, ils vont y passer du temps ensemble. Tous les trois vont se rendre à Tokyo, alors qu'un jour, Shuichi doit rendre un manuscrit à son, il y a de l'éditeur, donc ils vont en profiter pour faire du tourisme à Tokyo. Il y a dans le quartier de Shibuya, etc. Il y a des vraiment jolies, il y a moments. Et le titre que je vous explique, il existe une île qui existe réellement. qui s'appelle Yateshima, qui se situe sous Tokyo, dans le renfoncement et sur une micro-île. Une île qui, en fait, a été imaginée par Christian Boltanski, qui est un artiste, qui est allé dans le monde entier enregistrer des battements de cœur, d'humains volontaires, du monde entier, du coup. Il y a d'âge, de sexe, de vie complètement différents, pour avoir un musée où on peut écouter les battements de cœur. Donc il y a des numéros. Vous pouvez aller écouter le battement de cœur, il y a d'un inconnu ou de quelqu'un que vous connaissez. Et je vais pas vous en dire plus, mais cette expérience va rapprocher Shuichi de... Il y a des défunts desquels il était proche. Voilà. Un très beau livre. Il n'est pas que question de cette île, bien sûr. C'est pas du tout l'élément central du récit. Moi, je pensais limite que l'intégralité du récit ou une bonne partie du moins allait se dérouler là-bas. C'est pas du tout le cas. Mais il s'y rend au moins deux fois de ce que j'ai compris. Une fois avec Sayaka et une fois avec Kenta. Voilà. Un très beau roman. Je saurais pas trop décrire ce roman. Déjà, j'ai trouvé que l'écriture était vraiment très jolie. C'est vachement dans les... Ah oui ! Aussi, il y a des flashbacks pour nous aider un petit peu à comprendre le personnage de Shuichi. Comment il en est arrivé à être qui il est. Donc sur les sentiments, sur les émotions, les discussions qu'il a avec les autres protagonistes. C'est pas du tout ennuyant. On a certaines pages qui sont très courtes. D'autres écrites normalement. Ce sont des espèces de chapitres. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais par exemple, il y a parfois des pages qui sont comme ça. Donc assez courtes. Donc c'est quelque chose qui se lit de façon très souple. Que j'ai lu quand même en bien 5-6 jours. Parce que durant... Il y a deux soirs, je n'ai pas pu lire. Ce qui a retardé la fin. Mais franchement, j'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Je vous le conseille vivement. Je pense que je le mettrais un bon 9 sur 10. J'ai trouvé que c'était un très très beau roman sur les liens sociaux, les liens familiaux, l'amour, la peine. Et ça change encore une fois des protagonistes japonais habituels. Voilà. C'est un petit peu effectivement contemplatif comme certains romans japonais. Par exemple de Murakami, de Ogawa Ito. Comme certains romans japonais que j'ai pu lire. Mais tout de même, c'est pas si gay que ça quoi. Mais voilà. J'ai bien aimé le fait que l'autrice prenne une île qui existe vraiment. Donc un sujet qui existe vraiment. Et qu'elle en fasse autour une fiction vraiment très jolie à raconter. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Que ça suffit. Que je ne vous en dise pas trop. Voilà. Du coup, c'en est tout pour cette vidéo avec 3 nouveaux romans que j'ai lus dernièrement. Ensuite, j'en ai enchaîné 2 dans cette... Il y a dans la vidéo suivante, il y aura 2 polars. Voilà. Donc ça va changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec ces 3 très belles couvertures. Franchement, non mais j'insiste. Mais regardez. Mais regardez ça. Elles sont trop belles. Donc ça, c'est clairement une IA. Donc ça illustre très bien le récit. Non, les 3 couvertures illustrent super bien le récit. Et puis elles sont trouvées. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. A me suivre sur mon blog Instagram. C'est le même nom qu'ici. C'est pratique. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.